Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey, salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo récap de tout ce qui va se passer dans Pokémon GO. Cette semaine, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait ce genre de vidéo, mais là pour le coup, il y a un nouveau Pokémon qui va arriver dans le jeu cette semaine. Du coup, je me sentais un peu obligé d'en faire une. Déjà, si vous ne le saviez pas, peut-être que vous vivez dans une grotte, ce week-end a eu lieu le GO Fest, le plus gros événement annuel de Pokémon GO. Et peut-être que vous ne le saviez pas, mais pendant ce GO Fest, si on réussissait un certain nombre de défis, on pouvait débloquer des trucs qui vont arriver ce mois-ci dans Pokémon GO. Des événements ou des nouveaux chenilles ou une nouvelle méga évolution. Spoiler alert, on a réussi à débloquer tout, vous inquiétez pas. Et du coup, on va avoir pas mal de choses qui vont arriver dans Pokémon GO ce mois-ci. Du coup, on va en parler, on va un peu déborder sur notre petite semaine. Déjà, le premier ultra bonus, c'est comme ça que ça s'appelle, est débloqué. Et il commencera ce mercredi 17 juillet à 10h et se terminera le dimanche 21 juillet à 20h. Donc ça va être vraiment l'événement de la semaine. Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations, mais je pense qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous devriez avoir plus d'informations. Alors, ceci dit, on a quand même débloqué cet événement. Et du coup, Niantic, à chaque fois, a balancé une petite image qui nous aiguille un peu, qui nous aguiche, en fin de compte, sur ce qui va arriver dans le jeu. Et là, vous le reconnaissez peut-être, le Pokémon qui est teasé, c'est le fameux Famignol. Alors, pour être plus précis, on a Compagnol qui évolue en Famignol. C'est un Pokémon à une évolution, un Pokémon de la 9e génération. Et il faut savoir que Famignol a deux formes, une forme de 3 et une forme de 4, avec à chaque fois un petit bébé en plus. C'est un Pokémon famille de souris, tout simplement, de la 9e génération, encore une fois. Alors, sur Pokémon et Carreta Violet, donc sur les jeux consoles, la forme de famille de 4 est plus rare. C'est une chance sur 100 de l'avoir par évolution. On ne sait absolument pas comment est-ce que ça va arriver dans Pokémon Go, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Ceci dit, vous noterez que sur l'image teasing, eh bien, c'est une famille de 3 qu'on voit, ce n'est pas une famille de 4. Du coup, à voir, est-ce que la famille de 4 va arriver en même temps ? Est-ce qu'elle sera plus rare ? Est-ce qu'elle arrivera plus tard ? Pour l'instant, je n'en sais rien. Ceci dit, encore une fois, l'événement va commencer mercredi 17. Et du coup, ça sera l'occasion pour moi de vous faire une petite vidéo analyse de Famignol dans Pokémon Go. Là, comme ça, il ressemble beaucoup à une sorte de rongrigou. C'est un type normal, avec notamment tir debout, avec câlinerie, avec machouille. Bref, on verra un peu ce que ça donne. On a débloqué aussi, du coup, un nouveau Shiny qui va arriver du 25 au 30 juillet. Et pareil, une petite image teasing, vous l'avez sans doute reconnu. C'est le fameux Togedemaru qu'on va avoir pour la première fois en Shiny dans Pokémon Go. Et si vous vous posez la question, là, je suis en train de vous montrer le Shiny. Ce n'est pas un Shiny qui change énormément, mais bon, c'est un nouveau Shiny. Enfin, on va débloquer une nouvelle méga évolution pour une journée de méga Raid. Le samedi 27 juillet, pareil, petite image teasing. On le reconnaît clairement, c'est le fameux méga Lucario. Et c'est un Pokémon qu'on attendait pas mal dans Pokémon Go. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a des chances que ce soit le meilleur Pokémon combat pour les Raids. En réalité, pour l'instant, on ne peut pas encore faire la simulation sur Pokémon Go Up. Ceci dit, de base, Lucario, c'est un très bon Pokémon de Raid pour les Pokémon de type combat. Puisque c'est le septième meilleur Pokémon. Il est bien devant des Braségali ou même devant des Scarino, bien entendu. Mais il faudra voir avec la méga évolution. Je pense qu'il va devenir le meilleur type combat pour les Raids. Mais on a clairement l'occasion d'en parler. En tout cas, ça fait plaisir parce que c'est aussi un des premiers Pokémon, une des premières méga évolutions qui ont été teasées dans le jeu. Ça, c'est tout simplement les premières images des méga évolutions qu'on a eues pour Pokémon Go il y a trois ans déjà. Et on le voit directement sur l'image, le petit méga Lucario. Alors, vous allez me dire, oui, il y a aussi méga, non mais oui. Et il n'est toujours pas dans le jeu. Effectivement, il nous manque actuellement encore 9 méga évolutions. 8 bientôt, dont le fameux méga, non mais oui. Il nous manque aussi le méga Galam qu'on a en dessous, ça, bien entendu. Méga Metalos aussi qui risque d'être très intéressant pour les Raids. Sans parler, bien entendu, de méga Mewtwo X et Y qui, je pense, seront les dernières méga évolutions à arriver dans Pokémon Go. Voilà, maintenant, on va un peu se recentrer sur cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine dans Pokémon Go ? En plus de l'événement autour de Famignol. Eh bien, on va avoir une heure vedette, ce mardi de 18h à 19h, centré sur Hoppermine. Alors, c'est peut-être aussi l'occasion pour vous, si vous ne l'avez pas fait, de supprimer quelques Pokémon que vous avez capturés pendant le GoFest. Puisqu'on va avoir un bonus de transfert x2. Du coup, vous aurez deux fois plus de bonbons par transfert pendant cette heure vedette. Après, bon, ça ne concerne vraiment que les bonbons. Pour le coup, pas forcément les bonbons L. Sinon, à côté de ça, bon, bah, Golgopat, ce n'est pas un Pokémon qui est très très fort, que ce soit pour le format Super Hyper. Je crois qu'il est fort de temps en temps dans des coupes un peu spéciales. À part ça, bon, ce n'est pas un Pokémon très très intéressant. On va aussi, bien entendu, avoir une heure de raid ce mercredi de 18h à 19h. Et en ce moment, c'est le fameux Articodin que nous avons en raid de hier au mardi 23 juillet, bien entendu. Articodin, malheureusement, un Pokémon qui n'est plus très fort dans Pokémon Go. Sauf une époque qui était quand même pas mal fort en format Hyper. Malheureusement, il a un peu perdu avec le temps. Ceci dit, c'est le Pokémon préféré de Minimines. Et d'ailleurs, Minimines, on l'embrasse et ses images proviennent, bien entendu, de Minimines. Et je vous mets en lien dans la description son Twitter et son Discord. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Eh bien, ce dimanche 21 juillet, du coup, pour terminer vraiment cette semaine, nous aurons le fameux Community Day en chouette. Je le rappelle avec, du coup, comment ça s'appelle, son évolution finale. Le fameux Au Massacre, voilà, qui va prendre change éclair via ce Community Day. Je vous ferai, bien entendu, une analyse du Pokémon vendredi. Notez qu'au niveau des bonus, on aura une distance d'éclosion des œufs divisée par 4. Et en réalité, ce n'est pas un Community Day qui a l'air d'emballer beaucoup de gens. Mais voilà un peu pour cette vidéo récap de tout ce qui va se passer cette semaine dans Pokémon Go. Alors, bien entendu, ce qu'on attend le plus, c'est cet événement autour de Famignol. Désolé, je n'ai pas encore plus d'informations que ça. Encore une fois, je pense que vous, actuellement, vous avez plus d'informations que moi. Mais on va en reparler cette semaine. En tout cas, dites-moi un peu ce que vous attendez le plus cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas où vous pouvez mettre un petit pouce. Vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, en lien dans la description et à toutes mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Et sur ce, moi, je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz